L'hivernage ne s'est pas totalement installé, mais il s'est annoncé avec quelques précipitations. Cette quantité varie entre 27,5 mm au niveau des Niagis et jusqu'à 0,3 mm au niveau des Capscrim. Donc ce sont les quantités qui varient entre 0,3 mm à 27,5 mm. C'est suffisant pour changer le décor de la ville avec l'eau stagnante qui se mélange aux ordures. Mettre les ordures dans les eaux stagnantes est dangereux pour le bien-être des enfants. On ne peut pas interdire aux bambins de se baigner sous la pluie. Alors les populations doivent rassembler leurs ordures et attendre le camion de ramassage. C'est simple. Le constat se fait à Tilenne, où les habitants côtoient des déchets solides dans un canal à ciel ouvert. Ce canal est destiné au passage de l'eau. Chacun d'entre nous doit veiller pour une meilleure évacuation de l'eau. Il ne doit pas servir de dépoutoir d'ordures, surtout avec l'arrivée de l'hivernage. Nous sommes tous impliqués. A Kande Baneto, le canal est bloqué. L'eau ne passe plus. Les ordures couvrent presque toute la surface. Ici, le canal est tout le temps plein. Avec la pluie, l'eau envahit nos maisons. Le canal est proche des habitations avec une odeur désagréable que nous respirons chaque jour. La solution consiste à couvrir ce canal. A Zéguenchor, cette situation coïncide avec le démarrage de la semaine du citoyen. La municipalité lance le service civique communal avec des travaux de nettoiement et de curage dès ce mercredi. La municipalité lance le service civique communal avec des travaux de nettoiement et de curage dès ce mercredi.